Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, la Renault Mégane E-Tech 100% électrique, vous commencez à la connaître un petit peu. Elle a été présentée, elle a pris son premier bain de foule lors du salon de Munich au début du mois de septembre. Les commandes seront ouvertes au mois de janvier et elle arrivera en concession au printemps 2022. Aujourd'hui, on la confronte dans un premier match statique avec le Peugeot i2008. Alors, confronter une Mégane ancrée historiquement sur le segment C avec un SUV urbain du segment B, ça peut paraître étonnant et bien pourtant non, on va vous le prouver dans ce match en plusieurs points que les ressemblances entre les deux véhicules sont vraiment très importantes, rencontre sous haute tension. La Renault Mégane E-Tech 100% électrique marque un nouveau jalon dans la stratégie d'électrification de la gamme Renault. On se souvient que la Mégane qui est apparue en 1995 et qui est aujourd'hui à sa quatrième génération, passe à l'électrique avec une nouvelle plateforme, une plateforme qui s'appelle CMF BEV qui justement lui donne de nouvelles proportions avec les batteries logées dans le plancher, des porte-à-faux réduits au maximum, des grandes roues. On a ici une taille de 20 pouces. Alors, pour habiller ces proportions, les designers ont été contraints d'adopter un style façon SUV avec des arches de roues marquées, des bas de bouclier renforcés. Et pour autant, on a aussi sur le profil, on le voit bien ici, une ligne de coupé, un pavillon à la ligne fuyante, des poignées de port qui ont été intégrées dans les custodes. Et au niveau de la poupe, on a une nouvelle signature avec ce qu'on appelle dans le jargon de chez Renault les micro-optiques, des LED qui peuvent évoquer un peu comme un peigne. C'était apparu sur le concept car Morphose et puis c'est vraiment bien adapté sur un modèle de série. Petit détail au niveau du logo, c'est le nouveau logo de la marque Renault. La Mégane E-Tech est la première à les traîner. Si on voit de près, on a un aluminium brossé qui est du plus bel effet. On observe également sur cette Mégane E-Tech le tout nouveau design Renault avec des formes souples qui mettent en avant le grand logo, nouveau logo de la marque, des phares fins pour mettre en valeur davantage les crochets lumineux qui s'enroulent autour d'un bouclier dont les contours sont très aérodynamiques. Alors, au niveau des dimensions, cette Mégane a une longueur de 4,21 m et repose sur un apportement de 2,70 m, ce sont des proportions et des dimensions qui sont très voisines de celles du Peugeot i2008. Veuillez noter ce petit détail au bas du pare-brise de la Renault Mégane. Ce coq qui est symbolisé par un origami, ça veut dire simplement que le véhicule est fabriqué en France, dans l'usine de Douai, dans le nord de la France. Pour le Peugeot i2008, il n'y a pas à tergiverser. On le range clairement dans la catégorie DSUV, en témoignent ses boucliers renforcés en partie basse, ses arches de roue marquées, idéalement aussi de la robustesse au niveau du traitement des bas de caisse. Et puis, ce modèle a adopté les codes de la marque Peugeot, les trois griffes, les crocs lumineux. Il y a une petite nouveauté sur la robe du modèle, c'est ce qu'on appelle les facettes scalpées au niveau des flancs qui lui apportent de l'originalité. Autre point commun avec la Mégane E-Tech, le pavillon noir. C'est une personnalisation, pavillon qui est fuyant et puis, par un jeu habile des lignes, on lui donne un côté coupé. Et à l'arrière, sans surprise, on a comme élément du style Peugeot les trois griffes et un bandeau laqué de noir. Et au niveau des dimensions, ce Peugeot i2008 a des côtes très voisines de la Mégane E-Tech, une longueur de 4 mètres 30 et un empattement de 2 mètres 67. A bord, la Renault Mégane E-Tech électrique nous en met plein la vue avec une belle instrumentation sur une dalle panoramique de 12,3 pouces de diagonale devant le conducteur. Elle est assortie au niveau de la console centrale d'un écran tactile de 12 pouces de diagonale de format vertical. Un écran qui est extrêmement réactif, il a des contrôles haptiques. Il y a toujours un menu qui est bien accessible. On a au bas de cette console des commandes physiques pour la climatisation, pour le dégivrage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a également ici, au pied de la console centrale, une recharge par induction pour le smartphone, ce qui permet aussi de libérer beaucoup d'espace entre les sièges, avec notamment un espace compartimental. Vous avez des éléments qui permettent d'agencer l'espace comme vous le souhaitez. La coudoir tombe bien à portée de main aussi, avec là également un rangement, un espace entre les sièges. Donc cette Mégane, c'est plutôt une bonne chose au niveau de l'agencement. Et puis, on a un volant qui est plutôt carré et qui a pour mérite de bien dégager la visibilité en direction de l'instrumentation. Dernier point de détail pour libérer de la place et de favoriser l'ergonomie, on a une commande pour le sélecteur de marche, donc marche avant, marche arrière et la position de parking au volant. La nouveauté, c'est aussi la présence sur le volant du bouton multisense. Ça peut évoquer d'une certaine manière sur les voitures de sport, des boutons de démarrage ou le manettino de chez Ferrari. Lorsque l'on appuie sur ce bouton multisense, on passe aux différents modes, donc éco, sport, perso ou confort. Ce sont les différents modes de conduite de cette Mégane électrique. Malgré sa ligne de coupé et son pavillon fuyant, l'installation aux places arrières de la Mégane E-Tech électrique ne pose aucun inconvénient. L'espace est généreux, on a un plancher plat, beaucoup d'espace au niveau des jambes. En revanche, par rapport à une Mégane classique, on note quand même une certaine étroitesse de caisse, ce qui lui donne finalement des dimensions comparables à celles du Peugeot 2008. En revanche, comme c'est un véhicule du segment C, on note qu'on a des aérateurs pour la climatisation. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Autre point positif, un plancher plat. Comme il y a les batteries juste dessous, ça explique cette architecture. En revanche, le problème, c'est qu'on n'a pas de cave à pied. Les rails des sièges sont posés à même le plancher, donc on aura du mal à glisser ses pieds sous le siège avant. Pour ouvrir le coffre de cette Mégane, il suffit d'appuyer sur ce bouton. On note que le coffre, d'ailleurs, n'est pas électrique. Alors, un volume de coffre qui fait 440 litres, c'est plutôt bien pour la catégorie. En revanche, ce qu'on note tout de suite, c'est qu'il y a une marche très imposante. Regardez, je vais quasiment y glisser le pied. On a quasiment près de 30 cm entre la hauteur du seuil et le plancher. Alors, c'est bien pour le volume de chargement parce qu'on a des flancs qui sont parfaitement droits. En revanche, quand on va mettre un pack d'eau ou quelque chose de lourd, on va un peu se casser les reins. Ça, c'est dommage. Autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de double fond. Donc, on n'a pas de plancher plat lorsque l'on rabat les sièges. Donc, ça fera également, là aussi, une marche imposante. Donc, au niveau de la modularité et de la praticité du coffre, ce n'est pas l'avantage de la Mégane, vous l'aurez compris. À bord de ce Peugeot i2008, on retrouve sans surprise l'architecture High Cockpit chère à Peugeot avec le petit volant. Une belle instrumentation sur une dalle de 10 pouces de diagonale à effet holographique, c'est-à-dire effet 3D devant le conducteur. Elle est assortie d'un écran panoramique de 10 pouces au sommet de la console centrale. En dessous, on a les fameuses toggle switch, les touches d'accès directs chères à Peugeot et des touches tactiles pour la climatisation. Après, on a de nombreux rangements. Ici, pour recharger votre smartphone par induction. Un second rangement au pied de la console centrale. Là où on voit que c'est un véhicule de segment B, c'est au niveau de l'étroitesse entre les sièges. Donc là, on a des portes gobelets, mais moins de rangements de la Mégane qui, rappelons-le, et du segment C. Et pareil, un petit rangement entre les sièges. Alors là, on peut s'opposer à la modernité de la Mégane avec son levier de vitesse au volant. Là, sur la Peugeot i2008, on a une commande entre les sièges qui prend de la place et qui est un petit peu pénalisante au niveau du rangement. Si la Peugeot i2008 et la Mégane iTech 100% électrique ont les mêmes côtes d'habitabilité, en revanche, l'accessibilité est moins bonne à bord du Peugeot. Il faut enjamber le longeron pour rentrer dans le véhicule, courber un petit peu l'échine à cause du pavillon fuyant. En revanche, une fois qu'on est à bord, on est quand même bien installé. Comme on vous le disait, c'est un véhicule de segment B, donc ça signifie qu'il n'a pas d'aérateur pour la climatisation aux places arrières. C'est un véhicule qui existe aussi dans la gamme en version thermique, donc en essence et en diesel. Donc il a un plancher avec un tunnel de servitude. Le point positif, c'est que là, on a quand même beaucoup d'espace pour glisser ses pieds sous les sièges parce que ces derniers sont rehaussés. Alors sur le papier, le volume de coffre du Peugeot i2008 est moindre que celui de la Mégane. Il a 405 litres contre 440 pour la Renault. Et pourtant, en pratique, il est mieux agencé. On a un double fond qui est parfaitement d'ailleurs à hauteur du seuil, pas de marche, qui permet aussi d'être compartimentable sur les côtés. Donc à charger, c'est quand même plus pratique d'utiliser la Peugeot i2008. Sous le capot de la Renault Mégane E-Tech 100% électrique, on a une double proposition. En entrée de gamme, un moteur d'une puissance de 130 chevaux et au-dessus un moteur qui développe une puissance de 220 chevaux. Double proposition également au niveau de la capacité de la batterie. En entrée de gamme, un accumulateur qui développe 40 kWh et au-dessus un accumulateur de 60 kWh. Sous le capot de la Peugeot i2008, c'est nettement plus simple. Il y a une seule proposition. C'est un électromoteur d'une puissance de 136 chevaux et une batterie d'une capacité de 50 kWh. Au niveau des autonomies, les deux véhicules se rejoignent parce que l'entrée de gamme de la Mégane a été homologué pour un rayon d'action de 300 km. Et pour la Peugeot, c'est 310 km. La Renault Mégane E-Tech 100% électrique sera commercialisée au printemps 2022. Les commandes seront ouvertes dès le mois de janvier, date à laquelle Renault communiquera sur les tarifs officiels. Pour l'instant, on n'a pas de prix pour ce véhicule. Néanmoins, selon nos estimations, le ticket d'entrée devait être autour de 34 000 €. La gamme s'articule autour de trois niveaux de finition. On a Equilibre, Techno et Iconic. Donc ici, la version iconique, la plus UP qui dépassera largement les 40 000 €. Concernant le Peugeot i2008 qui lui est commercialisé depuis le mois de janvier 2020, il n'y a qu'une motorisation comme on vous le disait. Mais n'empêche, il y a déjà six niveaux de finition qui sont Active, Style, Allure, Allure Pack, GT et GT Pack avec des prix qui s'articulent entre 36 800 et 42 500 €. Donc, les coeurs de gamme du Peugeot i2008 et de la Mégane E-Tech seront vraiment au même niveau. Et là, la confrontation fait sens. Alors, au terme de cette première confrontation statique, la Renault Mégane E-Tech 100 % électrique nous a fait plutôt bonne impression. Renault a pris le virage de l'électrique. Il en avait guère le choix. Alors, le véhicule est plus typé SUV, adopte des nouvelles proportions. Donc là, il y a un petit bémol au niveau de l'étroitesse de caisse qui donne des codes d'habitabilité qui sont plus proches d'un véhicule du segment B. Alors, le point positif, c'est que ça leur permet de ratisser un peu plus large et d'aller en direction de ce Peugeot 2008 qui fonctionne bien. On verra après si les chiffres de ventes seront à la hauteur ou pas. Ça, c'est le marché qui décidera. Nous vous remercions de votre fidélité sur Largus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr. Bye bye. Est-ce qu'on peut rendre l'antenne ?